Écoutez, je pense que c'est une première appréciation ou estimation que ces révélations d'abord ne révèlent rien, mais manifestent une chose, c'est qu'il y a de profondes dissensions au sommet du pouvoir américain. Parce que nul ne peut imaginer qu'un individu, un soldat égaré ici ou là aurait pu à lui seul communiquer l'ensemble de ces informations, surtout relevant du domaine diplomatique. Là, nous ne sommes plus dans le domaine militaire, ce n'est plus un analyste ou un transmetteur d'un service américain qui aurait emmagasiné des messages, mais il s'agit de télégrammes diplomatiques. Donc des choses qui, a priori d'ailleurs, sont transmises de façon plus ou moins cryptée. Donc à première vue, on peut imaginer que des fuites, des fuites, si fuites il y a eu véritablement, auraient été organisées par l'administration américaine elle-même. D'ailleurs, cette administration américaine n'est pas absente de la diffusion par des grands médias comme, je crois, le New York Times ou en tout cas le journal Le Monde, qui ont eux-mêmes procédé à des tris dans les informations, ont sélectionné les informations, ont effacé des noms, et cela sur le Conseil avec l'aide de l'administration américaine elle-même qui s'est fait l'actif collaborateur de ces publications. Donc tout ça prête à sourire parce que ces révélations n'en sont véritablement pas, mais peut-être sont-elles le moyen pour l'administration américaine également à la fois d'affaiblir un peu plus, si cela était possible, la position de la Maison-Blanche, mais également de faire passer un certain nombre de messages qu'on ne saurait faire passer autrement à destination des uns et des autres de Mme Merkel, de M. Poutine ou de M. Medvedev, de M. Kadhafi, de M. Sarkozy ou de M. Berlusconi. Pourquoi pas, puisque, alors ces révélations, il n'y a pas de révélations fracassantes, encore une fois, la montagne accouche d'une souris, mais un certain nombre de petits messages sont envoyés. Je crois qu'il faut tenir compte de tous ces faits, si on veut avoir une juste appréciation de ces, encore une fois, de cette agitation médiatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !